Bien, alors nous allons reprendre. Et là, je vais, comme je vous l'ai dit, plus insister sur cette métrique dont j'ai parlé en introduction qui permet de mesurer la distance qui nous sépare des lumières, de l'esprit des lumières. Et comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, certains analystes disent qu'on est rentré dans une période dite post-moderne, c'est-à-dire que nous avons quitté la modernité qui a été notre guide en quelque sorte pendant plusieurs siècles. Et une façon de le montrer, c'est de regarder comment s'est déroulé en France un débat qui a été animé par l'Office parlementaire pour l'évaluation des choix scientifiques et techniques à propos des pesticides. J'ai pris les pesticides, mais j'aurais pu prendre le nucléaire ou autre chose. En fait, c'est le même genre de discussion ou d'enjeux qui se joue. Et qui fait que, sur toutes ces questions, une multiplicité de valeurs invoquées pour argumenter empêche qu'on accède à des conclusions consensuelles. Une sorte d'éclatement des valeurs auxquelles on se réfère pour argumenter. Par exemple, pendant les auditions qui ont été menées par l'Office parlementaire sur cette question, toutes ces valeurs dont je parle ont été mises en concurrence. Celui qui a été malade, d'après lui, à cause des pesticides, fera valoir un système de valeurs au regard de sa santé. Celui qui craint des difficultés économiques pour son entreprise, développera un système de valeurs économique. D'autres acteurs mettront en avant des valeurs philosophiques. Et ça donne un résultat très contrasté. D'autant plus qu'on ne peut pas ignorer le fait qu'en France, une partie de la population est devenue, disons, néo-rousseauiste. C'est-à-dire qu'on considère que tout ce qui est contre nature, ou pas déjà dans la nature, doit être considéré comme mauvais ou dangereux. Et la tentation, qui est d'ailleurs le chemin le plus souvent suivi, c'est que dans ces conditions, on va utiliser pour arbitrer le principe de précaution. Or, comme vous le voyez bien comme moi, il existe en fait deux principes de précaution, qui sont très différents l'un de l'autre. Le premier, c'est celui qui a été inscrit dans la Constitution, et qui prétend bénéficier d'une dimension, disons, objective, presque scientifique. C'est-à-dire que l'État, en fonction d'une procédure qui sera essentiellement scientifique, et réclama donc l'intervention d'experts, prend une décision qui résultera du rapport de force, ou du rapport simple même, entre le coût et le bénéfice. Et on va faire des recherches pour diminuer les incertitudes qui permettent d'évaluer ce rapport. Mais il y a aussi, et il est peut-être plus présent que le premier, un second principe qui existe plutôt dans les médias, qui est un principe qui permet de revendiquer le droit de vivre tranquillement, autrement dit de ne pas être exposé à une inquiétude. Il s'agit là alors de réduire, en vertu du principe de précaution, non pas le danger, mais l'inquiétude, le souci ou l'angoisse. Et vous voyez bien que c'est deux principes différents, parce que travailler à réduire les dangers, ça suppose un certain nombre de moyens, d'actions, qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on développe pour réduire les angoisses, ou les soucis. Il y a des angoisses qui sont parfaitement fondées, il y a des dangers qui sont parfaitement réels, mais qui sont complètement ignorés. Et puis on peut se demander pourquoi le principe de précaution n'a pas déjà été utilisé pour interdire le tabac, par exemple. Alors, parce que le tabac, on sait qui tue, c'est-à-dire marqué sur les paquets de cigarettes. Donc là, il n'y a même plus de travail scientifique à faire, on le sait, mais ça n'induit pas d'action, d'interdiction, alors que le principe de précaution réclamerait qu'on l'arrête purement et simplement. Donc vous voyez que dès qu'il s'agit de risque, il y a des évaluations extrêmement bizarres qui sont faites, et la perception que nous avons des risques n'est pas corrélée directement à leur valeur, à leur intensité, je veux dire. Il y a ainsi d'ailleurs un troisième principe de précaution, c'est celui qui est déployé par le journal L'Équipe. Très intéressant de dire L'Équipe, on apprend des choses sur la société française, et à chaque fois qu'un coureur du Tour de France est éliminé de la course parce qu'il a été pris dans une affaire de dopage, L'Équipe, en tout cas ils l'ont fait plusieurs fois, écrit un éditorial en disant que, en vertu du principe de précaution, les organisateurs n'auraient pas dû accepter ce coureur dans la liste des participants. Donc là, le principe de précaution n'est rien de scientifique, c'est juste une sorte de règle de prudence habituelle, mais qui est placée sous l'égide d'un principe constitutionnel, qui est le principe de constitution. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? D'où vient-ce qu'il y a cette polyphonie des valeurs revendiquées ? Cette cohabitation à la fois du souci de réduire les dangers et du souci de réduire les angoisses. Comment est-ce qu'une situation comme celle-là a pu s'imposer ? Beaucoup de mes collègues scientifiques pensent que ça vient du fait que la science n'est pas insuffisamment diffusée. Et donc ils disent qu'il faut faire la vulgarisation, etc. Évidemment, ils ont sans doute raison, mais on fait déjà beaucoup de vulgarisation. Mais les messages scientifiques n'étant pas les plus agréables forcément à temps, ou les plus faciles d'accès, sont mis en concurrence avec toutes sortes d'autres messages plus faciles d'accès et peut-être plus séduisants. Et donc moi je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit la faiblesse ou l'insuffisance de notre activité de vulgarisation qu'ils soient responsables de cette situation. D'autant plus que je vois bien que la vie quotidienne parle déjà le langage scientifique. En fait, il y a de la science dans les médias en permanence, tous les jours. Mais elle est là sous la forme d'un feuilleton diffus. Elle n'est pas là sous la forme d'émissions spéciales, en prime time ou ailleurs, mais elle est là constamment dans les journaux télévisés, dans les informations. Mais elle y est d'une façon assez spéciale, qui est qu'on peut lire par exemple un jour dans la presse que le vin donne le cancer, et puis le lendemain lire qu'il protège du cancer. D'ailleurs, si vous voulez faire l'expérience que j'ai déjà faite, étant assez praticien de certains sports, disons d'endurance, j'essaie de savoir si c'est bien ou pas de boire du vin rouge, que je l'aime par ailleurs. Donc la question c'est, est-ce que je dois vraiment me sacrifier ou pas ? Donc je fais ma petite enquête, et c'est impossible d'avoir la réponse. Impossible. Il y a autant de sites qui disent que c'est bien, que de sites qui disent que c'est terrible. Autrement dit, par sa surabondance, l'information crée de l'indécidabilité, et donc de la perplexité. Et c'est ça qui fait que les débats ne sont jamais conclusifs. C'est que la recherche qui est menée, au lieu de trancher les questions, en pose de nouvelles, de sorte que la réponse est constamment différée. Et ce qu'a montré le débat sur les pesticides, je vous incite à lire le rapport de l'OPEX, parce qu'il est passionnant, montre bien que les pesticides ont été pris dans cet engrenage. Parce que l'agriculture, surtout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment un métier qui a été un métier de réduction des risques. C'est-à-dire qu'on a demandé aux agriculteurs de réduire nos risques. Et nos risques de consommateurs, c'était celui de ne pas avoir accès à une alimentation saine, toujours là, on craignait des famines, par exemple, ou des mauvaises récoltes, sachant qu'en même temps, le métier d'agriculteur est devenu pour les agriculteurs un métier à haut risque. Ne serait-ce que pour anticiper à l'automne le prix de la récolte, au mois de juillet suivant, qui dépend de la qualité des semences, du climat, des insectes. Autrement dit, on a demandé aux agriculteurs de prendre des risques pour que nous, nous soyons libérés de nos risques. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'en quelques décennies, alors que les pesticides ont été un instrument essentiel de la réduction du risque, que chacun acceptait pour cette raison, ils sont devenus le symbole d'une agriculture qui produit du risque. Peut-être, sans doute, à juste titre, ce n'est pas la question. Ce que j'essaie de montrer, c'est comment la chose s'est inversée comment une sorte de renversement s'est bel et bien produit et comment la problématique s'est en quelque sorte retournée contre elle-même. De sorte qu'aujourd'hui, on a pratiquement au plus haut niveau de l'État une sorte de scepticisme institutionnel à propos de toutes les questions. Les OGM, les pesticides, les nanos, etc. Je vous fais pas un dessin. Maintenant, j'en viens à ce que j'avais annoncé, c'est-à-dire ce fameux esprit des Lumières. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'esprit des Lumières ? Alors, j'ai lu quelques ouvrages sur la question, notamment l'ouvrage de Tzvetan Todorov qui s'appelle « L'esprit des Lumières » dans lequel il montre que cet esprit se caractérise par un certain nombre de promotions. Enfin, on promeut certaines choses. La première étant l'autonomie de l'entendement et la primauté de l'esprit scientifique. Je détaillerai ça un peu plus loin. On promeut également la finalité humaine de nos actes. L'esprit des Lumières, ça vise à viser non pas Dieu, mais les hommes. On déploie ses actions vers les hommes et non pas vers Dieu. C'est-à-dire que le but, ça n'est plus le salut. Le but, c'est le bonheur. Le bonheur de tous. Ce n'est pas le bonheur individuel qui est visé à l'époque, c'est le bonheur collectif. Et on promeut également l'universalité, notamment celle des droits de l'homme. Or, nous nous considérons tous comme les héritiers des Lumières. Et la question se pose de savoir à quelle distance nous sommes réellement de leur esprit. Alors, la première remarque qu'on peut faire, c'est qu'il ne faudrait pas trop idéaliser les Lumières. Encore moins le siècle des Lumières. Parce que, comme le disait Bachelard, la lumière projette toujours, quelque part, des ombres. Cette formule de Bachelard, évidemment, elle vaut pour la lumière elle-même, la lumière physique. Mais elle vaut également pour la philosophie des Lumières, qui a des versants ombrageux, voire obscurs. Le siècle des Lumières, par exemple, a été un siècle ambigu, où ont cohabité, en bonne intelligence, l'encyclopédie, qui reflète vraiment l'esprit des Lumières, l'effet de Galante, là on peut discuter, et la guillotine. La guillotine, qui a tourné à plein régime, si j'ose dire. C'est une belle formule, ça, tiens. Et donc, avec le recul, il apparaît que le siècle des Lumières n'a pas été intégralement lumineux. C'est plutôt un grand tourbillon d'eau mêlée, une confluence de l'ancien et du moderne, une sorte de juxtaposition de ce que nous sommes devenus par la suite, qui commence alors à émerger, et d'un monde dont les post-auteurs nous parlent plutôt d'autrefois. Il y a un très beau texte, même s'il est discutable, à mon avis, de Bourdieu sur la question, qui s'appelle « Méditation pascalienne », où Pierre Bourdieu est encore plus sévère que Bachelard à propos de l'esprit des Lumières. Il va beaucoup plus loin. Il parle, je le cite, « d'un obscurantisme des Lumières qui peut prendre la forme d'un fétichisme de la raison ou d'un fanatisme de l'universel qui reste fermé à toutes les manifestations traditionnelles de croyance et qui, comme l'atteste par exemple la violence réflexe de certaines dénonciations de l'intégrisme religieux, ne sont pas moins obscures et opaques à eux-mêmes que ce qu'ils dénoncent. » Fin de citation. C'est un texte de 1997. Et je ne sais pas si Bourdieu dirait la même chose aujourd'hui. Notamment, la violence réflexe de certaines dénonciations de l'intégrisme religieux. J'ai un petit doute. Par ailleurs, je pense que cette réduction de Bourdieu parlant d'un obscurantisme des Lumières prenant la forme d'un fétichisme de la raison ou d'un fanatisme de l'universel je me demande s'il est vraiment tenable au sens où, même si on ne s'en tient qu'au philosophe, on ne trouvera pas au siècle des Lumières que des rationalistes inconditionnels. et ils sont feux de beaucoup. Par exemple, David Hume, grand philosophe des Lumières, disait que les hommes sont dirigés par leur passion beaucoup plus que par leur raison. il a cette belle formule, une égratignure de mon doigt mais plus importante que la fin du monde. ça veut dire que les grattignures de mon doigt va provoquer en moi une émotion, une passion bien supérieure à celle que va provoquer l'annonce de la fin du monde qui m'est rationnellement annoncée mais c'est mon petit doigt qui compte. ça rejoint un petit peu ce que disait Wittgenstein sur l'éthique. la véritable éthique, c'est une espèce d'engagement total, absolu qui vient relativiser toutes nos petites passions individuelles et pourtant ce n'est pas du tout ça qu'on observe. un autre exemple de philosophe des Lumières, Montesquieu disait que nous sommes mûs par un désir irrationnel de pouvoir beaucoup plus que par la raison Rousseau lui développe que la conscience doit l'emporter sur la raison la raison est secondaire par rapport à la conscience et si on ajoute aux philosophes, les écrivains, les peintres, etc. on est obligé d'inclure l'inconscient alors j'emploie un mot évidemment qui n'existe pas à l'époque mais on est obligé d'inclure l'inconscient, la fantaisie, le plaisir, la sensibilité qui sont largement commentées pendant le siècle des Lumières. Donc Bourdieu traite du siècle des Lumières d'une façon un peu caricaturale mais ce qui est indiscutable c'est que c'est au siècle des Lumières que s'est forgé l'idée de progrès. D'ailleurs comme résultat d'une découverte philosophique négative des physiciens c'est quand Newton, après Galilée, comprend que le temps est un paramètre à une dimension autrement dit il faut une coordonnée pour dire une date alors qu'il en faut trois pour l'espace que c'est poser la question de la forme du temps. Quand vous tracez une courbe à une dimension comme c'est un paramètre à une dimension, c'est une courbe à une dimension qui le représente vous pouvez tracer une courbe sur une feuille et quelle que soit la courbe que vous tracerez elle appartiendra à l'une ou l'autre des deux catégories suivantes soit la courbe sera fermée sur elle-même soit elle aura deux extrémités différentes. Si elle a deux extrémités différentes, vous tirez dessus, ça fait une droite enfin un segment de droite et si elle est bouclée sur elle-même, en la déformant de façon continue c'est-à-dire sans changer sa topologie vous en faites un cercle. Et donc à partir du moment où vous dites que le temps n'a qu'une dimension il est soit linéaire, soit cyclique. C'est ça l'alternative qui est induite par la découverte de Newson. D'où la question, est-ce que le temps est linéaire ou est-ce qu'il est cyclique ? Pour des arguments que je n'ai pas le temps de développer mais qui sont liés à la causalité on choisit un temps linéaire c'est-à-dire un temps qui ne passe jamais deux fois par le même point alors que d'autres arguments venant de l'histoire, de la philosophie, de la théologie militaient plutôt pour un temps cyclique et dans un temps linéaire vous pouvez penser un futur différent de ce qu'a été le passé dans un temps cyclique c'est impossible et donc l'idée de progrès a à voir directement avec la linéarisation que les physiciens ont faite du temps alors cette idée de progrès c'est une idée dont Kant dit qu'elle est consolante alors pourquoi est-ce qu'elle est consolante ? parce qu'elle étaye l'espoir d'une amélioration future de nos conditions de vie et ce faisant elle rend l'histoire humainement supportable on se dit que peut-être ça va aller mieux ce qui aide à supporter le fait que ça aille mal elle a donc à voir avec l'idée d'espoir ou d'espérance d'ailleurs petite curiosité que je livre à votre réflexion quel est l'anagramme de l'idée de progrès ? on est l'idée de progrès avec le L vous changez l'ordre des mots enfin des lettres qu'est-ce que ça donne ? je vous écoute ça donne un truc étonnant ça donne le degré d'espoir l'idée de progrès c'est le degré d'espoir c'est une coïncidence mais elle est éloquente et donc l'idée de progrès fait miroiter sur la ligne du temps une utopie qui est certes désirable mais qui n'adviendra pas toute seule et donc elle ne sera accessible qu'à la condition qu'on mette le paquet pour l'atteindre et comme cette utopie est crédible et attractive elle fait lever les têtes retrousser les manches et elle donne l'envie d'avancer pour atteindre cet horizon qu'on désire mais elle est également consolante dit Kant par le fait qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose au nom d'une certaine idée de l'avenir le genre humain est sommé de travailler un progrès dont l'individu particulier ne voit pas ne fera pas lui-même l'expérience ce sont ses enfants, ses descendants qui verront le changement le changement c'est jamais pour maintenant et Kant il résume ça excusez-moi Kant a dit ça d'une façon que je cite l'idée de progrès est une perspective consolante sur l'avenir où l'espèce humaine nous est représentée dans une ère très lointaine sous l'aspect qu'elle cherche de toutes les forces à revêtir croire au progrès c'est donc refuser la bohème et c'est en cela que cette idée consolante devient une idée sacrificielle croire au progrès c'est accepter de fabriquer du futur collectif en sacrifiant du présent personnel vous sacrifiez votre présent au nom d'une certaine idée du futur et vous le sacrifiez en travaillant beaucoup la bohème c'est profiter du temps qui passe profiter des plaisirs du loisir sans s'engager pour l'avenir donc croire au progrès c'est refuser la bohème et la question c'est est-ce qu'on en est encore là ? c'est-à-dire au nom de quoi sommes-nous prêts à sacrifier notre présent personnel ? c'est une question éthique évidemment je ne vais pas y répondre mais je la pose pour montrer que là il y a une sorte de distance qui s'est instaurée vis-à-vis de l'esprit des lumières et vous voyez que dès lors que vous invoquez un futur désirable qui est différent du présent actuel d'une certaine façon vous mettez la société en crise au sens où vous installez une tension ou un déséquilibre entre ce qu'elle est et ce qu'elle pourrait être ou bien entre ce qu'elle est et ce qu'on désire qu'elle devienne et donc on crée une sorte de tension entre le réel et l'imaginaire croire au progrès c'est toujours considérer que le présent est insatisfaisant qu'il doit être encore travaillé et donc c'est reconnaître qu'il y a une sorte de crise d'ailleurs il y a un livre que je vous recommande qui a été publié il y a quelques mois je crois au mois de septembre 2012 par une philosophe Myriam Revodalon livre qui s'intitule La crise sans fin et dans lequel elle explique que la crise a l'âge de la modernité autrement dit nous sommes en crise depuis que nous sommes modernes et d'ailleurs la crise dont on parle aujourd'hui ça n'est plus la crise de ceci ou de cela c'est plus la crise d'un phénomène ou d'une situation particulière c'est plus simplement la crise financière ou la crise des matières premières ou je ne sais quoi ou du pétrole c'est la crise avec un grand C c'est la crise tout court c'est à dire un concept transcendantal qui surplombe notre rapport au présent vous voyez que j'ai dit des choses bizarres parce que si vous les mettez ensemble ça donne la conclusion suivante j'ai dit que être en crise c'est vivre dans le progrès donc si cette définition est vraie alors nous vivons dans le progrès comme nous n'y avons jamais vécu c'est à dire nous sommes tellement en crise que nous sommes à fond dans le progrès ce qui peut paraître un peu paradoxal alors maintenant pour mesurer la distance dont je parle je reviens sur ce qui caractérise l'esprit des lumières donc l'autonomie l'autonomie de l'entendement on privilégie ce qu'on choisit et ce qu'on décide soi-même au detriment de ce qui nous est imposé par une autorité extérieure est-ce qu'on en est vraiment là ? deuxième chose la primauté de l'esprit scientifique sur la providence alors évidemment la révolution newtonienne c'est l'exemple archétypal primauté de l'esprit scientifique et cette tendance s'accompagne bien sûr d'une croissance de l'esprit critique c'est le moment où John Locke par exemple fait la critique des idées innées troisième point la finalité humaine de nos âges j'en ai déjà parlé la quête du bonheur remplace celle du salut l'universalité quatrième point le sacré ne disparaît pas simplement il a quitté les dogmes et les reliques et s'incarne dans les droits de l'homme qui devront être universellement reconnus il y a aussi dans l'esprit des lumières un universel lié à la science qui à l'époque est confondu avec la vérité l'une des vérités que défendait les lumières était que la souveraineté du peuple se heurte à une limite qui est précisément celle de la vérité sur laquelle la volonté du peuple ne peut pas avoir de prise je cite un tout petit extrait de David Hume dans un texte qui s'appelle Le Sceptique qu'il a rédigé en 1742 même si le genre humain tout entier concluait de manière définitive que le soleil se meut et que la terre demeure au repos en dépit de ses raisonnements le soleil ne bougerait pas d'un pouce de sa place et ses conclusions resterait fausses et erronées à jamais ce que dit Hume c'est que quoi qu'en pense le peuple la terre va tourner autour du soleil et pas l'inverse la vérité ne saurait relever d'un vote regardez la distance pas très longtemps il y a eu un article dans Libération d'un grand sociologue des sciences disant les scientifiques ne sont pas d'accord sur le réchauffement climatique on va donc procéder à un vote au suffrage universel le peuple va décider si ça se réchauffe ou pas mais il faut lire Hume jusqu'au bout c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes en démocratie c'est aussi cette indépendance de la vérité qui protège l'autonomie de l'individu puisque celui-ci peut toujours face au pouvoir se réclamer du vrai quitte à partir dans les geôles staliniennes ou ailleurs mais il aura pu contester le pouvoir au nom du fait que le pouvoir ne dit pas le vrai et donc compte tenu de tout ce que j'ai dit sur le relativisme et le fait que non seulement le peuple mais un individu particulier peut contester la relativité à partir de ce ressenti vous voyez bien qu'on a un peu quitté l'esprit que décrit là David Hume alors pour aller plus loin on peut rester à la lecture de Kant et lire un de ces textes publiés en 1784 qui s'appelle Qu'est-ce que les Lumières ? donc ça va compléter ce que ce que j'ai tiré de la lecture de Todorov et il suffit de lire les premières lignes de ce texte pour être fixé Qu'est-ce que les Lumières demandent Kant ? il répond c'est la sortie en allemand ça donne Hausgang la sortie de l'homme hors de sa minorité minorité dont il est lui-même responsable qu'est-ce qu'il appelle la minorité ? c'est l'incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui et donc cette minorité de l'homme dont il parle est une minorité dont l'homme est lui-même responsable puisque la cause en réside non pas dans un défaut de l'entendement de cet homme mais dans un manque de décision de s'en servir sans la direction d'autrui si vous voulez ça résume d'un manque de courage et non pas d'un manque d'intelligence donc la devise des Lumières que Kant développe vous la connaissez c'est sapéret aodé c'est-à-dire aie le courage de te servir de ton propre entendement et il dit voilà la devise des Lumières aie le courage de t'en servir de ton propre entendement alors vous voyez que cette recommandation quand elle est mal interprétée milite pour le narcissisme intellectuel que je dénonçais tout à l'heure je n'ai pas besoin d'Einstein pour savoir ce que je dois penser du temps je peux le penser à partir de mon propre ressenti sauf que là c'est pas l'entendement qui a été invoqué par l'étudiant que j'ai cité c'est autre chose c'est le ressenti c'est sa psychologie c'est son rapport au monde mais il n'a pas argumenté alors le texte que je viens de citer de Kant évidemment il a été abondamment commenté notamment par Michel Foucault qui voyait pour Kant alors je cite Foucault c'est toujours un peu compliqué une manière de problématiser sa propre actualité discursive parce que ce que remarque Foucault c'est que Kant ne s'intéresse plus aux conditions de possibilité de la connaissance comme il le fait dans d'autres ouvrages mais à la question du sens et des implications du présent lorsque les normes de la vérité y deviennent caduques minorité renvoie à l'incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'un autre alors un autre ça peut être l'autorité d'un livre qui me tient lieu d'entendement celle d'un directeur de conscience qui pense à ma place aujourd'hui on parlerait du politiquement correct est-ce que nous sommes capables de nous servir de notre entendement sans tenir compte du politiquement correct j'en sais rien je pose la question d'ailleurs Foucault la pose la minorité dont parle Kant est une minorité dont l'homme est lui-même responsable puisque la cause il l'a dit c'est pas une déficience de l'entendement ni une contrainte exercée par l'extérieur il n'y a personne qui nous interdit de nous servir de notre entendement ce n'est donc ni un état d'impuissance naturelle ni un état de privation ou de dépossession politique ou juridique les hommes sont mineurs parce qu'ils n'ont pas le courage de se servir de leur propre entendement sans avoir recours à la direction d'autrui parce qu'ils ne veulent pas se conduire eux-mêmes d'autres et parce qu'ils ne veulent pas se conduire eux-mêmes dit Kant d'autres se sont présentés pour le faire à leur place et ce qui est intéressant c'est que chez Kant il n'y a aucune finalité historique il ne dit pas les lumières doivent viser un certain état de la société il n'y a pas un horizon qu'il faudrait viser et cela relativise le point 3 que j'évoquais tout à l'heure c'est à dire la finalité humaine de nos actes pour Kant les lumières c'est surtout un événement de pensée ce n'est pas un événement politique c'est un événement de pensée Kant par ailleurs ne croit pas au progrès tant qu'on peut adhérer à l'esprit des lumières sans adhérer au progrès Kant n'a jamais imaginé qu'on pourrait redresser ce qu'il appelle le bois tordu de l'humanité il ne se prononce pas non plus sur la possibilité qu'un jour nous sortions effectivement de notre minorité et devenions majeurs beaucoup de choses laissent à penser que nous ne le sommes pas encore combien parmi nous peuvent prétendre qu'ils se servent de leur entendement tous les jours à propos de tous les sujets qu'ils ont à traiter alors une façon de voir encore une fois la distance qui nous sépare des lumières c'est de voir que nous ne parlons plus du progrès comme d'un grand boulevard en sens unique le progrès n'est plus une instance sacrée nous avons compris qu'il n'est plus un soulagement il s'accompagne de régressions se trouve soumis à toutes sortes de critiques et comme je l'ai dit d'ailleurs il y a une forme de balottage dans l'air nous ne croyons plus à la possibilité pour l'humanité d'un état final définitif stable où il n'y aurait plus rien d'autre à faire que de le maintenir sans avoir à déployer autant d'efforts que ceux qui ont consenti pour parvenir à cet état chez certains philosophes des lumières il y a l'idée que quelques générations vont se sacrifier mettre la société dans un état parfaitement désirable et pour maintenir cet état il y aura beaucoup moins d'efforts à faire que ceux accomplis pour atteindre cet état d'ailleurs vous savez qu'une des critiques de l'esprit des lumières venait de certains religieux qui disaient que l'idée de progrès allait délégitimer la notion même d'effort puisque ce qu'on nous promettait c'est un jour qui viendra où les efforts ne seront plus nécessaires donc une forme de légitimation de la paresse mais nous nous voyons que le nombre de problèmes ne diminue pas et qu'ils croient même à mesure que nous avançons alors ça rejoint l'éthique parce que dans les discussions que nous avons évoqué tout à l'heure sur les avancées de la science la nouvelle technologie ces questions sont constamment posées qu'est-ce que ça veut dire progresser quel sens ont nos innovations quel genre de futur vont-elles déterminer est-ce qu'on est capable de le configurer à l'avance et qu'on est capable de prédire les effets qu'elles auront ou est-ce que accepter une innovation c'est prendre le risque de transformer la société sans le savoir d'une façon qui nous paraîtra désagréable il y a une très belle phrase de Paul Valéry qu'il a écrite je crois en 1911 et qui est devenue finalement le grand tourment des ingénieurs la phrase de Valéry c'est l'homme sait toujours ce qu'il fait mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait donc vous êtes ingénieur on vous demande de construire un appareil vous le construisez vous savez exactement ce que vous faites mais vous ne savez pas ce que va faire ce que vous avez fait comment ça va changer la vie des gens en bien en mal quel usage on va faire de cet objet même vous n'êtes pas capable de le dire je vous donne un exemple vous savez que le web a été inventé conçu par deux physiciens du CERN dans les années 90 parce que c'est le moment où on faisait des grosses expériences de physique des particules dans lesquelles il y avait des collaborations mondiales il fallait pouvoir échanger des données des informations des fichiers entre laboratoires du monde entier sans que les gens aient besoin de se déplacer et ces gens là ont inventé le World Wide Web le 3W que vous connaissez bien et pour eux c'était juste pour que les physiciens puissent travailler ils n'ont pas du tout imaginé que ça deviendra l'internet d'aujourd'hui donc ces gens là savaient exactement ce qu'ils faisaient mais ils ne pouvaient pas savoir ce qu'allait faire ce qu'ils faisaient et je pense que toutes ces questions évidemment colonisent tous les débats éthiques que nous faisons sur les technologies j'ai même entendu au propos des débats sur le mariage homosexuel la vocation du principe de précaution non pas à propos de la nature et de l'environnement mais à propos de l'homme en disant si nous autorisons la GPA ou la PMA nous faisons des choses que nous savons faire et nous savons ce que nous faisons les faisons mais nous ne savons pas comment elles vont changer les relations humaines la filiation etc donc nous jouons les apprentis sorciers et donc au nom du principe de précaution appliqué à l'homme nous devons empêcher ces possibilités je le dis non pas pour prendre partie mais pour vous montrer que alors que pendant très longtemps l'innovation a été acceptée au motif qu'elle donnait à voir concrètement l'idée de progrès en marche elle est devenue une sorte d'incarnation de la production immédiate d'un futur que nous ne savons pas penser et c'est une illustration du fait que aujourd'hui ce projet technologique n'est plus enchâssé comme je le disais dans un projet de civilisation qui lui donne du sens et qui le rend acceptable hier à propos du risque je disais à mes étudiants qui ont 20 ans je citais l'ouvrage d'Ulry Beck qui s'appelle La société du risque et Ulry Beck argumente autour de ce que je viens de dire c'est à dire que toute innovation est perçue comme vecteur de nouveaux risques et je disais à mes étudiants vous savez si on était en 1914 là vous êtes il y a à peu près il y a 200 filles 350 garçons si on était en 1914 ou 1915 ou 16 à la fin de l'année il n'y aurait plus beaucoup de garçons vivants mais si vous lisez la correspondance des poilus il n'a pas un qui a écrit maman ou chéri on est dans la société du risque alors qu'aujourd'hui nous disons que nous sommes dans la société du risque alors que les dangers auxquels nous sommes exposés sont bien moins que ceux auxquels étaient exposés les poilus ce qui veut dire que par exemple si on les envoyait à la bataille de la Somme 81 morts le premier jour je crois les étudiants je pense que le soir ils rentrent chez eux ben oui ils rentrent chez eux parce qu'il n'y a aucune idée transcendante qui leur ordonne de rester autrement dit nous n'acceptons nous n'acceptons des sacrifices y compris extrêmement lourds qu'à la condition de pouvoir les interpréter dans un sens qui leur donne une valeur et c'est ça qui a peut-être changé c'est quelles sont les valeurs pour lesquelles nous sommes prêts à nous sacrifier individuellement ou collectivement et donc c'est des questions graves je ne vais pas y répondre mais peut-être que pour avancer ou pour étayer la réflexion on peut se demander qu'est-ce qu'on appelle le progrès évidemment c'est quoi la définition du progrès alors ne cherchez pas j'ai fait le travail pour vous je suis allé voir dans deux dictionnaires philosophiques le premier c'est le dictionnaire Robert de la langue française qui n'est pas vraiment philosophique alors progrès vous regardez c'est le développement d'un être ou d'une chose en bien je le dis aux organisateurs si je ne bois pas dans les cinq minutes je vais être à faune donc il y a un choix un choix éthique soit on m'amène à boire et je parle soit on ne m'amène pas à boire et je pourrais plus parler on voit que c'est le risque qu'on est confronté ah oui c'est vrai enfin j'ai été clair sur l'enjeu ah non c'est vous alors ce qui est marrant c'est que dans ce dictionnaire vous avez la définition du progrès c'est le développement d'un être ou d'une chose en bien mais le verre progresser dit les choses de façon différente progresser exprime le fait de se développer d'évoluer le plus souvent en mieux ça contredit la définition du progrès il y a une nuance alors je suis allé voir un peu plus loin du côté du vocabulaire technique et critique de la philosophie le célèbre la langue et ce qui m'a étonné c'est qu'on y trouve la même prudence définition du progrès très nette transformation graduelle du moins bien au mieux soit dans un domaine limité soit dans l'ensemble des choses merci beaucoup et à côté il y a un alinéa critique dans lequel la langue ajoute nous croyons devoir nous en tenir à la définition formelle qui est donnée ci-dessus sans chercher une définition explicative résumant les caractères communs de tout ce dont la réalisation est communément considérée comme un progrès vous voyez donc on définit le progrès non on ne dit pas en quoi ça consiste parce que on perçoit que c'est compliqué je vois qu'il y a une main qui se lève oui ça va vous donner le temps de s'ouvrir un peu et de voir il me semble qu'il y a une des grosses difficultés avec ce mot de progrès c'est qu'on confond le progrès et un progrès alors l'article conditionne aussi le sens le progrès pour moi l'article défini c'est justement ce qui permet d'éviter d'avoir à le définir alors qu'un progrès on peut discuter oui je suis d'accord avec vous sauf que dans l'esprit des lumières il y a un embrayage automatique entre toutes les formes de progrès d'accord et aujourd'hui c'est l'embrayage qui est mort mais à l'époque on croyait à un embrayage automatique c'est à dire un progrès dans la connaissance va engendrer un progrès dans la capacité d'agir qui va devenir un progrès technique qui va devenir un progrès matériel qui va devenir un progrès social qui va devenir un progrès moral qui va devenir un progrès politique et donc il suffit d'agiter cette matrice pour que le progrès colonise toutes sortes de secteurs y compris des secteurs très différents de celui dans lequel il a germé avec l'idée qu'à la fin ça va bénéficier au genre humain et finalement quel que soit le progrès que vous faites un progrès technique moral politique autre il aura des conséquences dans tous les autres secteurs en termes de progrès par exemple politiquement vous pouvez garantir qu'un progrès politique va permettre aux gens d'accéder davantage aux connaissances ce qui va engendrer des progrès dans la connaissance lisez d'Alembert d'Alembert dit prenez une société tyrannique dans cette société enseignez la géométrie à quelques personnes quelques temps plus tard le peuple se libérera de son jou c'est bien l'idée d'un embrayage vous installez de la connaissance quelques personnes utilisent leur entendement et progressivement progressivement ça va libérer la société vous voyez bien qu'il s'est trompé prenez la Corée du Nord en Corée du Nord je peux vous dire ils ont des très bons géomètres ils ont des physiciens nucléaires très très forts est-ce qu'ils se sont libérés de leur joue non d'accord donc vous pouvez avoir une société parfaitement bien formée scientifiquement et parfaitement anti-démocratique la distinction que vous avez je suis tout à l'heure c'est juste que quand on regarde la définition du mot progrès on néglige l'article et en fait c'est pas pareil de parler de le progrès et un progrès et là en fait ce que vous dites c'est que au siècle des lumières l'idée était que un seul progrès serait suffisant pour faire une dynamique générale qui serait une forme d'incarnation de le progrès non mais le progrès qu'on écrivait avec un P majusque à l'époque c'est pas un progrès c'est une transcendance d'accord c'est une transcendance qui donne sens aux innovations ce que vous appelez un progrès c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une innovation mais le fait qu'on ait confondu pendant très longtemps innovation et progrès venait du fait que l'innovation était comme je le disais tout à l'heure enchassée dans une transcendance ce qui n'est plus le cas aujourd'hui on voyait bien que enfin je vais y revenir tout à l'heure mais aujourd'hui on voit bien qu'il y a des progrès technologiques par exemple mais on ne croit plus qu'ils vont engendrer des progrès dans l'intelligence dans la vie collective dans le lien social etc c'est ça que vous voulez dire je pense mais on est d'accord là-dessus ce que je veux dire c'est que quel que soit le dictionnaire que vous preniez et dans lesquels vous trouverez des définitions un peu différentes du progrès je vous donne deux exemples il y en a d'autres et bien vous voyez que l'idée qui a alors donné un titre le titre de mon exposé c'est l'idée selon laquelle croire au progrès c'est penser qu'on peut relativiser le négatif c'est à dire que ce qui ne va pas c'est ce sur quoi on va pouvoir travailler pour le sortir de sa propre négativité c'est à dire que le négatif est le ferment du meilleur vous regardez ce qui ne va pas au lieu de dire ce qui ne va pas est condamné à ne pas aller vous allez travailler dessus pour changer son statut se déclarer progressiste ou moderne c'est la même chose c'est croire que la négativité contient une énergie motrice que nous pouvons utiliser pour la transformer en autre chose qu'elle même et ce qu'on appelle la postmodernité c'est le fait que cette espérance s'éternit nous sommes entrés dans l'après de cette idée dans l'après de la modernité dans une phase irréversible sans doute de critique et de doute la postmodernité en fait c'est moi je dirais que c'est la modernité moins l'illusion on n'a pas complètement quitté la modernité quand il y a un nouveau téléphone portable qui est mis en vente on se rue pour l'acheter on adore l'innovation mais en même temps on n'est pas dupe d'elle et donc on a perdu l'illusion que vous décrivez qui est que cette innovation là pourrait engendrer par elle même et de façon mécanique un progrès généralisé et donc l'illusion que nous avons perdu c'est celle de la possibilité d'un état final où il n'y aurait plus rien d'autre à faire que de continuer de répéter sans avoir à déployer les efforts nécessaires pour atteindre cet état j'en ai déjà parlé alors évidemment tout ce que je dis là est caricatural au sens où avec un oeil prophétique on aurait pu remarquer ces ombres portées sur l'idée de progrès dès les débuts de l'ère industrielle c'est ce que je dis là des gens l'ont déjà dit au 19ème siècle et personne ne les a écoutées mais ils l'ont dit par exemple ce que je veux dire là c'est que la post-modernité n'est pas une idée post-moderne c'est une idée moderne elle a cohabité avec l'idée de la modernité pendant plusieurs décennies par exemple le fait d'identifier le progrès au développement économique on l'a bien vu au 19ème siècle et ça a été dénoncé que ça comportait et impliquait des formes d'exploitation terribles les horrières il était également visible que l'environnement a subi lui aussi très rapidement des répercussions puisque le développement productif technologique implique dès cette époque là la pollution des villes et ces deux phénomènes que je viens de résumer ont d'ailleurs été décrits dès le début du 19ème siècle dans les romans de Dickens et un peu plus tard dans Marx et donc l'idée d'une absence de maîtrise de l'innovation a toujours été opposée au mythe du progrès toujours positif alors qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui est peut-être nouveau c'est que la science et la technique se présentent désormais comme les ennemis de la culture et de la société il y a en quelque sorte une inversion des signes sinon dans la réalité du moins dans de très nombreux esprits or voyez bien qu'il ne saurait y avoir de progrès sans désir explicite de progrès pour que le progrès advienne il faut le désirer et comme il n'est pas automatique il faut y travailler la question du progrès la question du progrès est une affaire sinon de libido du moins d'appréciation psychologique du cours des choses je crois qu'en France on est très particulier parce que les sondages montrent qu'on diffère de tous les pays européens au sens où nous avons le moral dans les chaussettes et une libido complètement atome on se laisse aller on attend Godot on n'investit plus on ne configure plus le futur on attend Godot Godot d'ailleurs en pouvant prendre plusieurs formes ça peut prendre la forme du retour de la croissance avec l'argument que la croissance reviendra parce que c'est des cycles bon alors on attend on attend que ça revienne on attend l'inversion de la courbe du chômage et moi j'attends toujours qu'on m'explique ce qu'on appelle l'inversion d'une courbe mathématiquement ça n'a aucun sens donc qu'est-ce qu'on appelle l'inversion d'une courbe je ne sais pas j'ai demandé on ne sait et donc comme personne ne sait en quoi ça consiste on pourra toujours dire après coup que ça a eu lieu l'inversion de la courbe l'inversion d'une courbe vous avez une courbe f de x par exemple l'inversion ça pourrait être 1 sur f de x ou alors pour un esprit plus tordu ça pourrait être f de 1 sur x c'est la dérivée première non mais attendez la dérivée première il n'y a aucune chance alors ça peut être la dérivée 17ème la 17ème dérivée là elle peut changer de signe en effet avant la fin de l'année c'est qu'on n'explique pas trop parce que si on expliquait effectivement ce serait évident ça serait autre chose voilà ben oui bon moi ça me laisse sceptique quand on se donne un projet dont l'intitulé n'a pas de sens bon alors ce qui est assez nouveau c'est que on ne peut plus se référer à cette idée qu'on peut relatiser le négatif tout simplement parce que nous ne sommes pas d'accord sur ce qu'on appelle le négatif ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que c'est toujours au nom du bien qu'on agit en tout cas c'est toujours en l'invocant rares sont ceux qui disent je veux faire le mal mais le 20ème siècle a tragiquement montré qu'on peut faire le mal au nom du bien et d'ailleurs quand on a une idée trop précise de ce qu'est le bien on s'estime autorisé à ceux ceux qui ne partagent pas cette idée et d'ailleurs la philosophie politique la plus précise en matière de bien je veux dire la philosophie politique qui dit avec la plus grande précision possible ce qu'on appelle le bien pour une société c'est le nazisme le nazisme est une philosophie précise très précise du coup tout ce qui sort du cadre très précis qui est l'objectif qu'on se donne doit être éliminé et donc on l'a tué au nom du bien enfin au nom d'une idée trop précise de ce qu'est le bien je pourrais prendre évidemment des exemples de l'autre côté donc ça c'est quand même un grand changement le négatif c'est relativisé on ne peut plus l'invoquer comme une instance suffisamment bien définie qui permettrait d'agir alors ce que je dis là évidemment est caricatural et pour vous montrer que ça l'est je vais vous donner trois citations qui montrent que le rapport au progrès n'a jamais été consensuel unanime sans problème il n'y a pas eu de période dans l'histoire où unanimement nous avons applaudi cette idée de progrès alors je commence par un texte un peu délirant qui est un texte de Condorcet esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain rédigé pendant la terreur vous savez Condorcet va mourir en prison quelques jours plus tard victime de la terreur en mars 1787 alors il écrit ceci il sait qu'il est menacé mais visiblement ça n'entame pas son moral il arrivera donc ce moment où le soleil n'éclaira plus sur la terre que des hommes libres et ne reconnaissant d'autres maîtres que leurs raisons l'esprit des lumières là à fond un temps où les tyrans et les esclaves les prêtres et leurs hypocrites instruments n'existeront plus que dans l'histoire et sur les théâtres un temps où l'on ne s'en occupera plus que pour plaindre leurs victimes et leurs dupes pour s'entretenir par l'horreur de leurs excès dans une utile vigilance pour savoir reconnaître et étouffer sous le poids de la raison les premiers germes de la superstition et de la tyrannie si jamais ils osaient reparaître il y a le moral c'est un moral d'acier on a là ce que j'appellerais une conception religieuse du progrès avec l'idée que je défendais tout à l'heure d'un embrayage automatique entre toutes les formes de progrès on va éliminer les prêtres les idéologues c'est la raison qui va piloter le cours de l'histoire autre citation un peu plus tardive 1855 c'est Baudelaire au moment de l'exposition universelle où il prend l'exact contre-pied de la philosophie du progrès je cite il est une erreur qui devient très à la mode et de laquelle je veux me garder comme de l'enfer je veux parler de l'idée de progrès ce fanal obscur invention du philosophisme actuel breveté sans garantie de la nature ou de la divinité j'adore cette formule breveté sans garantie de la nature formule géniale qui dit que la nature n'a jamais dit qu'elle était d'accord elle n'a jamais dit qu'elle était d'accord pour les comment l'exploit comme on va s'apprêter à le faire la nature n'a jamais dit qu'elle avait des réserves de pétrole infini elle n'a jamais dit que si on envoie du gaz carbonique dans l'atmosphère il n'y aura pas une rétroaction de l'atmosphère donc on n'a aucune garantie que c'est possible ça c'est quand même une remarque assez géniale de Baudelaire il continue cette lanterne moderne jette des ténèbres sur tous les objets de la connaissance on dirait du Bachelard la liberté s'évanouit le châtiment disparaît qui veut y voir clair dans l'histoire doit avant tout éteindre ce fanal perfide cette idée grotesque qui a fleuri sur le terrain pourri de la fatuité moderne il écrit mieux qu'on d'en sait a déchargé chacun de son devoir délivré toute âme de sa responsabilité dégagé la volonté de tous les liens que lui imposait l'amour du beau et les races amoindries si cette navrante folie dure longtemps s'endormiront sur l'oreiller de la fatalité dans le sommeil radoteur de la décrépitude cette infatuation est le diagnostic d'une décadence déjà trop visible donc pour Baudelaire le progrès c'est ce qu'il appelle par ailleurs le paganisme des imbéciles et il se confond pour lui avec la décadence le progrès ramollit les âmes défait l'idée du beau etc etc troisième citation alors elle est aussi très délirante mais beaucoup plus récente c'est 1930 vous savez 1930 c'est l'année où l'on crée l'ancêtre du CNRS qui s'appelle la Caisse Nationale des Sciences et celui qui est invité à prononcer un discours en cette occasion c'est Jean Perrin prix Nobel de Physique celui qui a découvert l'atome en 1906 alors lui il croit à la science il croit au progrès il pense même dans un autre texte qu'en l'an 2000 on ne travaillera que 20 heures par semaine et que fera-t-on pendant le temps ainsi libéré et voilà on n'ira pas jouer au golf on n'ira pas jouer au tennis on apprendra la science comme loisir alors voilà ce qu'il écrit en 1930 très rapidement peut-être seulement dans quelques décennies si nous consentons au léger sacrifice nécessaire léger sacrifice nécessaire les hommes libérés par la science vivront joyeux et sains développés jusqu'aux limites de ce que peut donner leur cerveau ce sera un Eden sur Terre qu'il faut situer dans l'avenir au lieu de l'imaginer dans un passé qui fait misérable bon c'est 1930 plus personne ne parle comme ça aujourd'hui même nos hommes politiques qui toujours revendiquent le progrès mais de façon subliminale ne pourraient pas prononcer de telles phrases plus personne n'ose pour mettre l'Eden sur Terre mais il se trouve que dans les années 60 de tels propos émouvaient encore mais aujourd'hui on n'y croit plus guère simplement périodiquement on réamorce cette idée j'ai parlé des nanosciences tout à l'heure il y a une des raisons pour lesquelles le débat s'est si mal passé c'est pas la seule raison mais elle a joué un rôle important c'est aux Etats-Unis en 2002 il y a eu un grand rapport rédigé par deux physiciens qui s'appelle Rocco et Benbridge sur les nanosciences dans lequel ils ont repris cette idée du progrès en lui offrant l'occasion d'une rédemption après les déceptions que le 20ème siècle nous a procuré donc le message c'est qu'on a tenu compte des leçons du 20ème siècle on va recommencer à zéro on va réamorcer la pompe et produire une nouvelle civilisation grâce au nano qui va nous libérer de tous les tourments que nous avons constatés dans le passé et donc ces discours-là sont tenus par certains mais peu nombreux sont ceux qui y croient vraiment et donc la morale de l'histoire c'est que l'idée d'une absence de maîtrise de l'innovation a remplacé le mythe du progrès toujours positif en fait on est passé du monde des modernes qui était ouvert et potentiellement infini à un autre monde qui est celui de la biosphère qui est à la fois et à nouveau un monde clos et resserré les lumières la modernité c'est que le monde est infini et c'est en effet ce qu'en astrophysique on a constaté non pas qu'il soit infini mais en fait il est très vaste etc et là paradoxalement on revient à un monde clos et resserré qui est le monde de la biosphère l'espace est certes infini très grand mais nous on est emprisonné dans la biosphère et on est aussi en train de comprendre que on ne pourra pas quitter la terre même si certains parfois le disent en termes d'énergie c'est impossible évidemment on pourra envoyer peut-être quelques personnes de sexe différent coloniser d'autres planètes et ensemencer la vie là où elle n'était pas présente et créer une humanité ailleurs mais c'est pas notre humanité qui sera déplacée et donc alors qu'on avait toutes sortes d'espoir d'échapper à notre condition terrestre on constate que nous sommes emprisonnés dans cette condition il y a un texte magnifique que je vous recommande de Husserl vous savez Husserl très âgé à l'époque vous savez en 30 je ne sais plus en quelle année en 33 peut-être 34 il voit l'arrivée du nazisme et dans une sorte de fièvre il écrit un livre qui s'appelle La Terre ne se meut pas La Terre ne se meut pas il l'écrit en trois jours et trois nuits d'une seule traite c'est un texte un peu délirant incompréhensible parfois mais une sorte d'intuition géniale et sa critique ne porte pas sur ce qu'est actuellement le nazisme le parti nazi il n'est pas dans une critique politique il est dans une analyse métaphysique et il dit La Terre ne se meut pas c'est-à-dire qu'Alilée avait raison Copernic avait raison la Terre n'est pas le centre du monde n'empêche que nous sommes des êtres géocentrés et que tout notre rapport au monde est déterminé par le fait que nos pieds sont sur le sol évidemment on peut intellectuellement s'extraire de cette situation mais on ne peut pas s'en extraire psychiquement et donc on ne pourra pas quitter la Terre ce n'est pas la peine d'imaginer que l'humanité est transposable dans d'autres conditions de vie que la condition terrestre malheureusement je n'ai pas amené le texte j'aurais aimé vous le citer davantage mais je l'ai oublié chez moi il y a des passages absolument extraordinaires qu'il faut lire aujourd'hui parce qu'à l'époque évidemment personne ne l'a compris ni écouté mais il y a une espèce d'annonciation de ce que je viens de vous dire à savoir que nous comprenons que nous sommes des terriens et que nous sommes définitivement des terriens en quelque sorte l'infini c'est fini l'utopie l'utopie elle est désormais bornée et elle est même d'une façon proscrite puisque nous nous hortons de façon de plus en plus concrète à de multiples limites de sorte que la finitude que nous éprouvons est très différente de celle des anciens la finitude des anciens c'est une elle relève d'une sorte de sagesse a priori on évite la démesure et donc il y a une espèce de sagesse de la finitude mais la finitude dont on parle aujourd'hui c'est pas celle-là c'est une finitude qui vient de l'échec même sur des fronts très divers de l'affirmation moderne de l'infini par exemple le fait que la nature ne soit pas un réservoir infini qui ait des rétroactions de la nature sur nos propres actions c'est une idée qu'on ne trouve nulle part chez les modernes la nature est infinie on peut plus d'étendre elle est à notre service et on découvre qu'elle rétroagit à nos propres actions il y a un effet de retour il y a une rétro-causalité ça les modernes ne l'avaient pas imaginé de sorte que nous devons plus qu'avant faire attention à ce que nous faisons et donc évidemment ça change complètement le rapport que nous avons avec l'idée de progrès c'est qu'est-ce qu'on en fait on veut le changement certainement mais qu'est-ce qu'on veut changer au juste est-ce qu'on veut changer par principe est-ce qu'on veut accepter toutes les innovations quelles qu'elles soient au nom d'une certaine idée du progrès ou est-ce qu'on veut faire du cas par cas on veut choisir selon les situations à ce moment-là selon quels critères on choisit et selon c'est la question qu'Emmanuel Hirsch posait tout à l'heure selon quelle gouvernance qui choisit aujourd'hui la vérité c'est que personne ne choisit ça avance tout seul est-ce qu'on veut reprendre la main ou est-ce qu'on veut laisser faire le système bon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en fait ce que je suis en train de vous dire là c'est que la question qui est posée aujourd'hui c'est une question basique qui est la question politique du projet de la cité de ses fins et c'est cette question-là que nous n'arriverons pas à résoudre que voulons-nous faire socialement des savoirs et des pouvoirs que la science nous donne qu'est-ce qu'on veut en faire socialement pour ce qui est des savoirs je vous ai dit ce que j'en pensais pour ce qui est des pouvoirs c'est pas à moi de décider c'est pas aux physiciens de dire s'il faut faire des centrales nucléaires on parle les centrales nucléaires doivent s'insérer si on les fait dans un projet politique dans un projet de la cité comment définir ce projet ce qui m'étonne c'est que ces questions-là sont très peu discutées y compris dans les campagnes présidentielles passer à 50% l'électricité en nucléaire c'est pas décidé on peut passer à 50% soit en diminuant le nombre de centrales en réduisant la part du nucléaire dans l'électricité soit en augmentant la production de l'électricité en gardant les mêmes centrales c'est pas dit donc passer à 50% ça peut se faire de mille manières différentes laquelle on choisit c'est pas dit et donc il nous faudrait comme je disais tout à l'heure des projets qui soient un peu plus précis pour qu'on puisse s'y tenir et nous y engager de façon responsable alors pour terminer pour terminer pour lancer le débat je dirais que ces questions qui sont des questions politiques peuvent être illustrées par des arguments qui viennent de la physique je dis pas qu'il faut physicaliser le débat je vais juste vous proposer une sorte d'allégorie ou de métaphore ou d'analogie qui permet de penser la question j'ai dit tout à l'heure dans les débats contemporains le futur ou l'avenir c'est absenter du présent on n'en parle plus ou on n'en parle qu'à très court terme je dirais même plus que la plupart de nos hommes politiques en tout cas dans les médias se contentent de commenter le passé récent dès qu'un événement a lieu ils commentent tout de suite à chaud et puis dès qu'un autre événement a lieu il recommande et donc la politique devient une sorte de commentaire généralisé non pas du passé mais de ce qui vient de ce passé vous m'accorderez que c'est pas comme ça qu'on fait un projet de société alors maintenant quel est le statut du futur pour les physiciens beaucoup de gens pensent que c'est la censure je crois qu'il était 11h40 et tu me dis qu'il est 12h40 je vais pas en retard je termine juste alors j'ai beaucoup de collègues qui pensent que les problèmes liés au temps sont réglés par le fait qu'on a mathématisé le temps et qu'on le représente par un axe droite sur lequel on met une flèche et on dit ça c'est le temps sauf que cette représentation ne dit pas comment l'axe des temps est temporellement parcouru autrement dit si vous êtes présent à l'instant présent sur cette droite quel est le statut des instants du futur que vous n'avez pas encore traversé est-ce qu'ils sont déjà là à attendre que vous arriviez ou est-ce qu'ils ne sont pas du tout là autrement dit est-ce que cet axe représente l'intégrale de toutes les positions successives que va prendre l'instant présent ou est-ce qu'il est un territoire présent de toute éternité que l'instant présent parcourt bon c'est pas autrement dit nous ne savons pas comment l'axe des temps est temporellement parcouru c'est quand même intéressant alors maintenant quel est le statut de l'avenir dans ces conditions là Einstein comme vous le savez est le promoteur de la théorie de la relativité et les physiciens qui font de la relativité générale théorie de la gravitation ils militent le plus souvent pour une théorie qu'on appelle la théorie de l'univers bloc qui dit bien ce qu'elle veut dire c'est à dire que pour eux l'espace-temps il est présent de toute éternité c'est un territoire qui est statique et l'impression que nous avons que le temps passe vient de nous autrement dit c'est notre mouvement d'observateur sur nos lignes d'univers dans l'espace-temps qui crée l'impression que nous avons que le temps passe en gros nous sommes les moteurs du temps c'est un peu comme lorsque vous êtes dans un train vous regardez par la fenêtre vous voyez que le paysage défile et vous dites le paysage défile évidemment c'est faux c'est pas le paysage qui défile c'est votre mouvement plus exactement le mouvement du train dans lequel vous êtes qui crée l'impression que vous avez que le paysage défile alors vous voyez que dans l'univers bloc tous les événements du futur sont déjà là tous les événements du passé sont encore là la seule différence entre le présent et cela c'est que vous êtes présent à l'instant présent c'est votre présence qui dit où est le présent de la même façon qu'aujourd'hui nous sommes à Paris ça n'empêche pas Strasbourg d'exister ça n'empêche pas Brest d'exister la différence entre ces trois villes qui ont la même réalité étant que je suis présent à Paris Paris est la ville qui accueille ma présence mais ça ne la rend pas plus réelle que les autres vous voyez que dans cette conception là le futur existe déjà dans l'avenir il est déjà complètement configuré il n'y a plus de place pour l'agir politique il n'y a même plus de place pour la volonté alors c'est une thèse qui a évidemment été critiquée d'une part parce qu'elle n'est pas compatible avec la mécanique quantique ou alors quand vous mettez la mécanique quantique dedans vous êtes obligé de croire à la rétrocausalité c'est un peu compliqué je ne vais pas en parler il y a d'autres physiciens qui défendent l'idée qu'on appelle le présentisme c'est l'idée qu'en fait l'axe des temps il pousse un peu comme la tige d'une plante dans l'espace il y a la tige elle croit en colonisant l'espace qui l'entoure autour d'elle il n'y a rien et c'est sa croissance qui augmente sa taille l'idée c'est que le cours du temps c'est comme une tige de plante n'existe que le bout de la tige c'est-à-dire le présent et c'est l'accroissement de la longueur de la tige qui fait que le présent progresse mais progresse sur le néant dans cette conception l'avenir n'existe pas du tout il n'existera que lorsqu'il deviendra présent et à ce moment-là il ne sera plus l'avenir et vous voyez bien que ces deux conceptions qui se discutent en physique n'ont pas le même poids médiatique médiatiquement on est dans le présentisme c'est-à-dire l'avenir n'existe pas du tout et il me semble que collectivement je reprends la question d'Emmanuel mais je la reformule à ma manière nous devons trouver le moyen bien avant que les physiciens tranchent leur propre débat de faire la synthèse entre l'univers bloc et le présentisme c'est-à-dire à la question le futur existe-t-il déjà dans l'avenir nous devons répondre oui l'avenir existe on va exister c'est une réalité c'est un argument qu'on prend à la théorie de l'univers bloc mais son statut sa nature ses contours ses formes ne sont pas encore complètement déterminés et donc il y a une place et ça c'est un crédit accordé au présentisme pour la volonté pour l'action pour le désir pour le projet qui fasse que ce futur qui nous attend ait quelque ressemblance avec ce que nous désirons de lui donc ça ne veut pas dire former un projet de civilisation trop ambitieux mais au moins un petit projet de société sinon tout lien de connaturalité entre ce qu'il sera et ce que nous voulons qu'il soit risque d'être perdu et donc à la question le futur existe-t-il déjà dans l'avenir je propose de répondre oui mais seulement un peu voilà je vous laisse réfléchir là-dessus merci applaudissements 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 applaudissements